Et donc ces starter decks, c'est normalement des decks qui vont être disponibles pour les nouveaux joueurs d'Arena ou les joueurs qui recommencent Arena. Si vous n'aviez pas les cartes dans votre collection, vous allez les avoir à nouveau. Et donc on avait avant, on a de base les 5 decks, un de chaque couleur, des défis couleurs, donc domination aérienne, gardien de la paix, grand et puissant, invasion de gobelins et tueurs impitoyables. Ça c'est les decks de base, c'est-à-dire que c'est avec ça que vous faites les défis couleurs et que vous commencez à jouer. Et en fait toutes les rotations standards, ils vous offrent d'autres decks avec d'autres cartes. Donc ça c'est intéressant parce que si vous n'aviez pas les cartes dans votre collection, vous allez les avoir. On a par exemple, Découverte Antique, avec la mécanique qui va notamment vous offrir Aurélia et Appel de la Meneuse de Guerre. On a Évaluateur Géologique en Alchimie. Ok, je regarde un peu, c'est toujours bien de regarder les decks pour les quelques cartes qu'il y a. Ça veut dire que Amine Pakal, Appel et Aurélia, tout le monde l'aura disponible dans sa collecte. Et c'est peut-être l'occasion aussi de vous faire les decks améliorés avec justement les cartes qu'il y a dans ces decks-là. Fissuration, c'est pas mal. On a Bré. Bré, il y a des choses à faire avec Bré aussi. Mélec, chercheur reforgé. C'est une vraie carte de l'extension, ça ? C'est pas une carte de commandeur, ça ? 1, soit égal au double du nombre d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Le premier sort d'éphémères et de rituels que vous lancez chaque tour coûte 3 de moins à lancer. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Je crois que c'était une carte de duel commandeur, ça. Et qu'est-ce qu'on a bien dans ces decks-là ? Pile ou face, moyen, sa moyen. S'emparer des secrets, ça peut être intéressant, mais c'est pas ouf. On a surtout un Spyro Bluff Canal qui nous offre, dans chaque deck-là, j'ai l'impression qu'il y a un bilan d'offert pour tout le... Ouais, c'est ça, Portique, plus... Ça va être un Surveil Land. Triplé Bourru Bagarreur. Triplé Guerreur. Willy Duke, avec des petits véhicules. Il n'y a pas non plus que des Bangers dans ces decks de base. Fortune. Briar, ok, c'est quand même des cartes qui ont un peu de puissance. On a Titos, Casse-Fiole et Jasper dans celui-là. Il y a probablement possibilité d'optimiser un peu ce deck avec un peu plus de Jasper et un peu plus des... Des bonnes incos, là. On a Kyvrek. On a un Vadmir. Tirer sur le Cheryl, c'est pas non plus foufou. Fourberie des Faheri. Crachotage de sort. Plaisantin. Passe-Passe. Ça, c'est un deck ok. Ils offrent un Tronéran en plus. Soirée entre Faheri. Renvoyer toutes les créatures dans la main de leur propriétaire pour chaque créature... Pour chaque adversaire qui contrôlait une créature, renvoyer de cette manière, créer deux peuples fées. C'est une carte de multi, ça. Pas très efficace en 1v1, quoi. Ça crée deux fées, quoi. Ça n'a pas l'air foufou. L'heure du goûter. Qu'est-ce qu'on a de bien dans l'heure du goûter ? On a un Assassin Trophy. Il y a quelques combos avec Confiseuse expérimentale en alchimie, notamment. Ça, c'est pas ouf. Ah, un petit fermier. Ok, il file des communes. Il file des rares, justement. Il file pas que des communes. Il file des rares et des mythiques, là, dans le set. Et des cartes de... De big score, en plus. C'est sympa parce qu'elles sont dures à farmer, ces cartes-là, je pense. Oasis. Avec Bonipal. Ok. On a d'autres de bien. On a Brice Libille qui est pas mal dans ce deck. On a Sentinelle aussi qui est pas mal. On a Givre Crotale. Ok, il y a quand même quelques rares. Il y a 5-6 rares dans chaque deck de base. Ça va être bien pour les nouveaux joueurs. Pouvoir au peuple. Il y a des chauves-souris. Une d'elles nées. Un évangéliste. Un vote check. Les entrées du Tueur Lupin. En fait, moi, je conseille, si vous êtes nouveau joueur et que vous avez ces decks dans votre collection, essayez de prendre les meilleures cartes de chaque deck en monocolor et essayez de vous faire des decks monocolor. J'ai un petit tuto sur le Discord pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Si vous faites mon exclamation débutant, vous avez souvent les decks débutants améliorés. Je vous posterai ça sur le Discord. Je vous posterai les decks de débutants améliorés. On reprendra un peu ces decks-là et on essaiera de faire un deck amélioré pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui reprennent, qui veulent des decks qui peuvent bien farmer. On fera ça à la sortie de Bloom Bureau justement parce qu'on va avoir une rotation d'extension. Contrairement à toutes les extensions qu'on avait avant, le standard va rotate. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas à rotate vu que ça fait trois ans. Et on avait avant en standard... Ça a remonté jusqu'à quoi ? Ça a remonté jusqu'à Dominaria United ? Et même Kamigawa, Street of New Kappena, si je ne me trompe pas. C'était Kamigawa, Street of New Kappena, Dominaria United, Guerre Fratricide. Et là, on va avoir un switch. Et on va perdre ces quatre extensions ou Shoulder Red Rest ? On perd au moins ces deux. Il me semble qu'il y a aussi Guerre Fratricide et Dominaria qui s'en vont, non ? Shoulder Red Rest. Ok, on perd que... On perd Street of New Kappena et Kamigawa. C'est ça. Et il nous reste Dominaria United, Guerre Fratricide. Il nous reste quand même beaucoup de cartes. C'est une toute petite rotation. Comparé aux rotations... Comparé aux rotations qu'on avait avant. Ah non, Inistrad et... Il y a Inistrad aussi qui s'en va, c'est ça ? On avait ça. Ok, c'était ça alors. C'est ces quatre-là... C'est ces quatre-là qui s'en vont. Donc on va regarder ce qu'on perd. Regardons ce qu'on perd quand même. C'est quand même plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va perdre ? On va perdre Adeline. On va perdre Brutal Qatar. On va perdre Wedding Announcement. On va perdre Vendorer. Est-ce que c'est une grosse perte ? Ça dépend pour qui. On va perdre Marche Blanche. On va perdre les Landes de Kamigawa. On va perdre Déluge de Réminiscence. Pas mal de Vras. Oui, mais des Vras, il y en aura qui seront réédités. C'est pas grave ça. On va perdre Intrus du Cimetière. Massacre, on l'avait déjà perdu malheureusement. Fable, on l'a déjà perdu pour le Standard. J'essaie de me concentrer sur les gros Bangers qu'on avait jusqu'à maintenant. On va perdre Boseijou, Dénic, Grayscrow. On va perdre les Landes. On va perdre les Slow Landes. J'espère qu'il y en aura d'autres pour remplacer. Ça, c'est peut-être les cartes qui vont le plus manquer. Landes de Kamigawa, les Slow Landes. On va perdre Slow Gurk. On va perdre Rafine. On va perdre Rafine. La satisfaction, tu sais. Bon, il reste quand même pas mal de trucs, quoi. On perd pas tant de cartes que ça. Ce qui va nous rester, il va nous rester un bon nombre de bonnes cartes, quoi. On prend Jlus Dominaria, Gare Fratricide. On a toujours Loran. On a toujours Temporary Lockdown. Les Line Binding. On perd les Triomes, non ? Ah, on perd les Triomes. On perd pas mal de Landes dans les bases de mana. On perd pas mal de Landes. On garde les Painland, les Fastlands. On va garder Painland, Fastland, mais on perd les Triomes. Et les Triplelands. Ça va être intéressant. Ça va quand même être un switch de format assez intéressant. Et puis, on gagne Bloom Burrow, surtout. On gagne surtout Bloom Burrow. Donc, on va pouvoir revoir un peu l'extension. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Il va falloir que je cut des decks, de toute façon. Ça va être cool. Ça va faire un peu de changement, là. Domaine, les Domaine, les Blancs Bleus à base de Vendorers. Ça va changer un peu. Fondation va tout changer. Ça, on sait pas encore. Fondation, ça va être le set standard qui arrive. Ça va être un set qui arrive en standard. Mais on sait pas encore ce qu'il y aura dans Fondation. Donc, on peut que attendre. J'ai rien compris à ce truc Fondation. J'ai fait une vidéo dessus. Ça vous intéresse ? On a décortiqué un peu ce que c'était que Fondation. dans un des lives. Ça va être une extension ou une série d'extensions qui va être légale en standard jusqu'en 2029. Voilà. Ça arrive quand, Bloom Bureau, sur Arena ? Il y a l'event streamer... Ouais, il y a l'event streamer la semaine prochaine de Bloom Bureau. Ça tombe le... Ça tombe le 24. Donc moi, je serai probablement... Je serai probablement en famille. Mais je vous fais... Je vous fais un petit... Je vous ferai un petit live. Je vous ferai un petit live avec mon PC Bloom Bureau où on testera... On testera l'early access, quoi. Normalement, je demanderai... Je demanderai à installer un petit setup pour vous livez l'early access. Donc, 24. Je vais faire la fiche, là. Je vais bientôt... Je vais bientôt publier la fiche. Donc, je vais faire ça. Et je vous communiquerai ça sur YouTube et sur Twitch. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de cube ? Le chat.